SERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise Bonjour à tous, bonjour Christophe Bonjour Bénédicte Comme vous le savez, l'employeur doit en principe accorder à ses salariés un repos hebdomadaire de 24h le dimanche Mais la loi dite Macron aménage désormais certaines dérogations au repos dominical et en crée de nouvelles Nous vous proposons de faire un point sur les nouvelles règles du travail du dimanche Certaines autorisations de travailler le dimanche sont liées à des contraintes de production et aux besoins du public Le code du travail liste les secteurs concernés Industrie, hôtel, café-restaurant, fleuriste Tabac, service à la personne, commerce de bricolage, activités liées au transport, à la santé, etc. Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement un autre jour que le dimanche Concernant les commerces de détail alimentaire, le travail dominical est autorisé jusqu'à 13h En contrepartie d'un repos compensateur d'une journée entière, par roulement et par quinzaine C'est dérogation permanente, sauf disposition dans la convention collective Nouveau droit à aucune majoration de salaire Il existe cependant une seule exception légale Pour les commerces de détail alimentaire d'une surface excédant 400 mètres carrés La loi Macron impose une majoration d'au moins 30% Certaines interdictions de travailler le dimanche peuvent être levées par autorisation administrative Si la fermeture dominicale est préjudiciable au public ou à l'établissement Le travail le dimanche peut être autorisé C'est le cas par exemple pour un commerce situé à côté d'un marché qui se tient le dimanche Fermer le dimanche est préjudiciable L'autorisation est donnée par le préfet pour 3 ans maximum au vu d'un accord collectif Ou pour les entreprises de moins de 11 salariés D'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par la majorité des salariés Doivent y être fixées les conditions de travail et de rémunération Dans tous les cas, le travail du dimanche nécessite l'accord écrit du salarié En cas de décision unilatérale, la rémunération doit être au moins doublée Et le salarié peut refuser de travailler 3 dimanches par an en prévenant son employeur un mois avant Certaines autorisations de travailler le dimanche sont liées à des critères géographiques C'est le cas des zones commerciales dites ZC, des zones touristiques dites ZT Des zones touristiques internationales dites ZTI et des emprises de grandes gares Premièrement, les ZC, zones commerciales Elles remplacent les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle Ce sont les zones où il y a une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes Deuxièmement, les ZT, zones touristiques Elles remplacent les communes d'intérêt touristique ou thermale Elles bénéficient d'un fort attrait et d'une affluence très importante de touristes Ces deux zones sont délimitées par le préfet de région Troisièmement, les ZTI, zones touristiques internationales C'est une création de la loi Macron Elles bénéficient d'un rayonnement international De l'affluence exceptionnelle de touristes étrangers connus pour l'importance de leurs achats Elles sont fixées par arrêté interministériel Quatrièmement, les emprises de grandes gares Cela concerne des établissements situés à proximité de gares A affluence exceptionnelle de passagers Et qui ne sont pas situés dans l'une des zones précédemment citées Dans toutes ces zones, les établissements de vente au détail de biens ou services Peuvent accorder le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel Cela se fait soit en application d'un accord collectif prévoyant notamment les contreparties financières Soit par décision unilatérale pour les entreprises de moins de 11 salariés Après approbation par la majorité des salariés concernés L'accord écrit du salarié est nécessaire pour travailler le dimanche Les salariés de commerce de détail non alimentaire Peuvent travailler 12 dimanches par an à partir de 2016 au lieu de 5 La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante L'autorisation est accordée par le maire de la commune ou le préfet à Paris Les heures du dimanche sont au minimum payées double Et ouvrent droit à un repos compensateur équivalent en temps Depuis la loi Macron, seuls les salariés volontaires Ayant donné leur accord par écrit, peuvent travailler les dimanches du maire La loi dite Macron concernant le travail du dimanche est entrée en vigueur Elle instaure de nouvelles règles Nous espérons que cette chronique vous aura permis de bien les appréhender N'hésitez pas à solliciter vos conseillers si vous avez le moindre doute Et à bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts Serf France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts Serf France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada